Et pendant ce temps, c'est bon quand tu as l'allumé ou pas ? Oui, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Deuxième année de mon contrat. J'ai cassé mon contrat. Les conditions commençaient à se dégrader. Le président, il avait démissionné. Le président qui m'avait fait venir, celui qui est actuel qui était venu, il avait recruté un autre entraîneur qui avait d'autres joueurs. Un nouveau travail. Voilà, un nouveau... Une nouvelle vision des jeux. Voilà. Voilà. Il m'a fait savoir que je n'entrais plus dans ses plans et tout. Et comme j'étais sous contrat, il ne pouvait pas se débarrasser de moi comme ça. Il a parlé à son président, son président qui m'a parlé. Et puis, je suis rentré dans les astres. Dans les astres. Alors, nous avons une question d'un sabroquet qui demande que penses-tu en fait du championnat marocain ? De façon générale. C'est un bon championnat. Franchement, c'est... Ils ont déjà l'un des meilleurs derbies du monde. Donc, c'est un très, très bon championnat. Pour un jeune, honnêtement, c'est un très, très bon championnat. C'est un très bon championnat. Il y a du rythme, il y a de l'impact, il y a de la tactique. J'ai trouvé bien le championnat marocain. Honnêtement. Il y a des similitudes, alors du moins que tu as pu constater, du moins en fait, des similitudes avec le football camerounais, tel qu'il n'y a pas de genoux. Rien à voir. En fait, nous, au Cameroun, on est trop physique en fait. Tu vois, on travaille beaucoup trop physique. Par contre, dans les pays arabes, ce n'est pas trop le physique qui importe. En fait, c'est plus tactique et technique. Tu vois, ça n'a rien à voir. Mais par contre, si tu as la culture qu'on a au Cameroun, tu peux t'en sortir. Physiquement, si tu es bien, tu peux jouer. Ah oui. Je suis en train de voir la question de Assa Proki, qui parle de Raja Uidad. C'est l'un des... C'est ça. C'est un gros... C'est l'un, ça fait partie des grands derbies dans le monde. Je pense qu'ils doivent être troisième, un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est des gros matchs. C'est des gros matchs. Ça nous permet de découvrir une autre culture, quoi. Ouais, non ? Moi, je suis toujours ouvert aux cultures étrangères. Et oui, ça va. D'ailleurs, on va le voir par la suite. Tu es retourné aux Astres. Du moins, après les Astres, tu as fait deux saisons aux Astres. Et après, tu t'es envolé. C'est pour la Guinée, quoi. C'est bien ça. Oui. Tu as rejoint l'équipe des Végétarinos. Ouais, Végétarianos. Alors, explique-nous un peu. Le retour aux Astres et le départ, justement, pour les Végétarinos. Comment ça s'est passé, en fait ? Oh, quand je rentre, je suis toujours bien accueilli par le coach Tonier et par le coach Zabo, qui m'ont toujours supporté, qui m'ont bien accueilli. Et quand j'arrive aux Astres et que je décide de partir, ce n'est pas parce que je ne me sentais plus à l'aise au club. Non, c'était tout simplement parce qu'il fallait que je franchisse un nouveau palier. Et je sentais, j'étais déjà à cet âge-là où je voulais découvrir autre chose. Je voulais autre chose, en fait. C'est pour ça que je suis parti à Léonès Végétariano de la Guinée équatoriale. Et voilà, c'était un jeune club. Je pense que ça fait, je crois, 3-4 ans, et ils sont créés. Et j'intègre, ça se passe bien, parce que je trouve une bonne colonie camerounaise. Ça se passe super bien. Et voilà, c'est à partir de là que j'intègre l'équipe nationale de la Guinée. Grâce à l'équipe Léonès Végétariano. Comment s'est passée l'approche, en fait ? C'est-à-dire, tu as été courtisan, en fait, qu'on peut le dire, mais vraiment, par qui ? Par le coach, par l'encadrement technique, par la fédération équatoriale guinéenne, ou alors ton agent, en même temps, il te conseille. Voilà, c'est-à-dire l'opportunité, n'hésite pas, fonce. Non, non, c'était vraiment, c'est énigmatique. Comment j'ai intégré l'équipe nationale ? En fait, on jouait contre mon club, devait jouer en amical contre l'équipe nationale. Et voilà, c'est des matchs où tu prépares différemment, parce qu'un club qui joue contre une sélection, tu ne le prépares pas comme tu prépares les autres matchs. Honnêtement, j'avais vraiment bien préparé le match. J'avais vraiment, tout était réuni pour que je fasse un bon match ce jour. Et j'ai fait un super bon match sur le côté. On a fait un partout, passe décisive. Je fais une passe décisive. Et voilà, c'est à partir de là que ça a commencé à parler. Il est bon, il peut et tout. C'est comme ça que j'intègre. Et voilà, je commence le stage. Je ne sais pas s'il prépare la Coupe d'Afrique, je pense, 2012. Oui. C'est comme ça que je suis dans la liste des 26, je pense. Lui des 26. Et je fais toute la préparation avec la Guinée. Je suis partout. On est même reçu par le chef de l'État, équato-guinéen, Théodoro, Aubien Guima, son excellence. Et voilà, je suis partout. Et le moment de la liste, c'est quoi, 23 ? Les 23, la dernière liste. Oui, la dernière liste. Le coach m'appelle, il me dit, écoute Patrick, tu es encore jeune, tu as du temps. Et voilà. Mais je pouvais. C'était mon premier choc dans le football. Je me souviens, j'en ai pleuré même. Et voilà, après, les choses se sont passées comme ça. Et puis, il y a eu d'autres sélections. Il y a eu d'autres matchs. Je me souviens, le match que j'ai fait, c'était contre, je pense, le Sao Tomé, principé. Où on a fait un super match. On a gagné, bien sûr. Donc, je garde de très, très bons souvenirs, de toutes les façons. Et à l'époque, quand tu entres, quand tu intègres justement l'équipe première de la Guinée équatoriale, tu étais le seul Camerounais où il y avait d'autres Camerounais déjà. Oh, il y avait beaucoup de grands frères. Beaucoup de grands frères. Ils étaient vraiment, c'était vraiment une petite colonie où il y avait peut-être six ou sept. C'était quand même des grands frères. Il y a le grand frère Narcisse et Kanga qui étaient là. Ah oui. Il y a Ziera Douala-Helon qui était là. Il y a… Il y en a plein, des noms que peut-être j'oublie. Mais ils étaient vraiment très, très, très soigneux pour moi. Ils me donnaient des conseils, surtout Narcisse. Parce qu'à cette époque, il était encore au TP Mazembe. Voilà, il m'avait pris sous son aile. Viera Elon aussi. Donc, ils étaient… Ils m'encouragaient. Ils m'encouragaient de toutes les façons. Ils étaient bien. C'était des grands frères qui étaient vraiment… À rival sur leurs frères. Ils étaient soucieux du moins de ton évolution. Voilà, j'ai gardé quelques contacts aujourd'hui. Et voilà, jusqu'à présent, on se parle et puis ils prennent des nouvelles. C'est super. C'est super. Et du coup, quand tu es arrivé du moins, après du moins le premier choc et les autres matchs, en fait, est-ce que tu as été reconvoqué plus tard, en fait, pour des compétitions internationales avec la sélection de Guinée ? Moi, j'ai fait… Avant que je ne parle de l'Europe, j'ai fait… J'ai fait la Coupe de la Cémac avec la Guinée. Ah, d'accord. La Coupe de la Cémac qui a été au Gabon. Je ne me souviens plus très bien de l'année. Et curieusement, j'ai rencontré le Cameroun. Ah oui. Et quelle était l'émotion ? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là ? C'était bizarre. C'était… Tu vois, l'hymne national, personne ne rigole avec, mais c'est un symbole. C'est quelque chose qui est très fort. J'étais très mitigé parce que je sais chanter quand même l'hymne national de la Guinée et je sais chanter l'hymne national du Cameroun. Oui. Je ne sais pas, dans mon cœur, ça chantait les deux. Tu vois, mais… Les deux me donnaient les deux. Moi, je ne pourrais pas en matérialisant, en fait. Voilà. Tu ne peux pas montrer. Non, tu ne peux pas montrer. Voilà. Mais les deux… Les deux me donnaient des frissons. J'avais des frissons. C'était fort. C'était très fort. Je ne souhaite pas beaucoup de joie de cette sensation-là, mais c'était trop bizarre, mon corps, à ce moment-là, surtout. Vu que tu en parles, comment était… Tu as pris part justement à cette compétition et à ce fameux match contre le Cameroun. Et au terrain, en fait, quelle était ta réaction ? C'était celle du moins du professionnel qui dit aujourd'hui, bon, je suis Camerounais, c'est… Mais voilà, j'appartiens à une autre nation. Ou alors, bon, c'est quand même mon pays. Quelque chose te retient quand même d'aller à fond parce que voilà… Non, non, non. Moi, je suis un compétiteur. Moi, je suis un compétiteur. Ça veut dire que même si je joue avec mes enfants, je veux gagner tout le temps. Donc, pendant l'hymne, j'avais cette appréhension. J'avais ce cœur qui battait la chamade. Mais sur le terrain, c'était tout autre. C'était parti, c'était terminé. Retour à la compétition. Et voilà, tes compétiteurs, tu dois gagner ou tu dois te faire éliminer. Donc, voilà, j'étais dans cette optique-là. Ça, c'est super. Et après, justement, les Végétarinos, tu as fait deux saisons déjà, je suis allé préciser. Tu as fait deux saisons en l'équatorial. Et après, tu es parti en fait d'une autre destination. C'était Missile FC. Ou avant, Missile FC d'abord, c'était CMS. CMS, c'est dans lequel tu payes exactement en fait. Pour nos internautes, pour qu'ils comprennent bien en fait, où est-ce qu'on se situe. C'est-à-dire, cette évolution en fait, qui était surtout croissante, je tiens à le préciser. Le CMS, c'est une équipe, une jeune équipe gabonaise, dirigée par un célèbre président, un président charismatique au nom de Alaba Fal. Et voilà, c'est une équipe gabonaise très bien structurée. Par contre, c'était une équipe carrée, structurée. Donc, voilà quoi. Et comment s'est déroulée ta première saison ? Tu es arrivé quoi ? En début de saison ? En mi-saison ? Non, non, non. J'ai commencé la saison. J'ai fait la préparation avec eux. Ça s'est super bien passé. On avait fini, si j'ai bonne mémoire, on avait fini deuxième cette année-là. Je crois qu'on avait fait une… C'était la plus belle saison du club. Parce qu'on avait terminé deuxième. Et on a été Africains. Au bout de mes deux ans, mon contrat a été terminé. J'ai été recruté par Missile, Missile FC. Missile FC. Oui, c'est l'équipe des militaires, en fait. Ah oui ? Tu étais parti pour une formation, là. Déjà, pendant la préparation, ils voulaient qu'on fasse une formation militaire. Ah oui ? Et il y avait des militaires dans le club, des coéquipiers qui étaient militaires et joueurs. Qui jouent aussi ? Oui, il y avait des militaires. Oui, il y avait des militaires. Ils avaient un matricule. Des militaires, des militaires. Ils étaient des militaires, tu vois, aux civils. Il avait une tenue. Il a sa tenue, il a son beret et tout. Je suis bien curieux, en fait. Mais comment ça se passait, justement ? C'est-à-dire, est-ce que ce caractère, en fait, c'est-à-dire le caractère d'un militaire, en fait, lors d'une séance, lors d'un match de football, lorsqu'il y a surtout, en fait, une tension entre les joueurs, quelles étaient les réactions, en fait, parce que, quand même, c'est assez délicat, il faut le dire. Non, mais ce qu'on doit savoir, c'est que les militaires sont d'abord humains. Tu vois, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des surhommes. Ce sont des gens qui ont des sentiments aussi, qui ont des émotions. Mais leurs émotions sont un peu plus exagérées parfois. Mais c'est des gens, voilà, il y a toujours des brouilles. Il y a des broutilles entre coéquipiers. Mais ça reste dans le cadre du sport. Il n'y a pas des excès. Du moins, moi, je n'ai pas connu, durant cette période-là, je n'ai pas connu quelqu'un qui s'est fâché lors d'une séance ou d'un match. Et puis, c'est parti très, 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 très loin. D'accord. Donc, tu as fait, par contre, à Missile, tu as fait quoi ? C'était une demi-saison aussi ? Je pense que c'est une demi-saison que tu as fait à Missile FC. C'était une saison entière. Oui, une saison entière. Une saison où j'ai marqué, je crois que j'avais marqué 14 buts, je pense. Je pense bien. J'ai bonne mémoire. Cette saison, par contre, j'ai beaucoup marqué à Missile. Et j'ai fait beaucoup marquer aussi. Bon, un aveu. Tu étais au cassement des buteurs. Tu étais 40e du nous. J'étais peut-être cinquième parce qu'il y en a un qui avait claqué plus que moi. C'était Kasim Indiga. Après cette saison, il a signé à Montpellier, si j'ai bonne mémoire. Tu vois ? Donc, j'avais marqué parce que je jouais quand même sur le côté. Mais, il y a quelqu'un qui a marqué plus que moi, en tout cas. Et lui, il a eu la chance parce que net après, il a signé à Montpellier juste après. Montpellier. D'accord. Ça tombait bien parce que l'année qui suit, justement, tu quittes carrément le continent pour te retrouver à Fleur. Et cette fois-ci, tu es arrivé justement en France. Ouais. Est-ce que, du moins, de ton départ, en fait, d'astre de Douala jusqu'à Fleur, tu étais avec le même argent ? Est-ce que c'est cet argent-là, justement, qui te mettait en contact avec les clubs ? Comment est-ce que ça se passait ? Ou alors, c'était juste, voilà, des recruteurs qui étaient intéressés, qui, voilà, assistaient à tes matchs, qui étaient intéressés, qui faisaient un suivi régulier du moins de tes performances et au moment donné, au moment le plus opportun lors du mercato d'Isle-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. C'est un entraîneur qui m'amène. D'accord. C'est un entraîneur qui m'amène parce qu'un entraîneur qui a travaillé au Gabon, en Guinée et qui connaissait monsieur Alaba Fall. C'est lui qui m'a fait venir. Il a parlé de moi. Alaba a voulu me voir. Il a payé tout ce qu'il fallait. Et je suis arrivé. J'ai signé. Je suis rentré en Guinée. D'accord. Et dès que la saison s'est terminée en Guinée, je suis rentré au Cameroun d'abord pour quelques jours parce qu'il fallait que je disais au revoir à la famille, les vacances et tout. Et je suis parti du Cameroun maintenant pour le Gabon. Donc, je n'avais plus de contrat en Guinée. Et voilà, c'est comme ça que je me retrouve au Gabon. Maintenant, partant du Gabon à la France, c'est… Là, je n'avais pas d'agent. Là, je n'avais pas d'agent. Tu étais comme un agent libre ou quoi ? Oui, j'étais comme un agent libre responsable de moi-même. J'ai tout fait par moi-même et puis, je suis parti en France. Et en France, à Fert, j'ai trouvé un agent avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, comment s'est passée ton intégration du moins à faire parce qu'il faut le dire, c'est déjà au niveau de l'atmosphère et l'ambiance n'est pas pareil. Tu arrives, tu as connu différents championnats en Afrique et avec des contextes qui sont particuliers et propres à l'Afrique et tu arrives à un endroit justement où on a non seulement le contexte qui est aussi particulier à cette zone géographique, mais aussi avec les températures, le climat. même si déjà au Maroc, tu avais eu un petit aperçu. Comment ça s'est passé cette fois-ci sur ton intégration ? Quand j'arrive à faire, j'arrive à faire dans des conditions un peu particulières parce que à la base, j'étais sur Paris. Je m'entraînais avec Campo Saint-Denis, un très bon entraîneur t'entendu sûrement parler. Je travaillais avec lui, je me préparais. J'ai deux amis que je rencontre là-bas aussi et ils avaient des essais à faire. À faire. Moi, je n'avais pas d'essais. Je n'avais pas d'essais. Moi, je m'entraînais juste avec Campo et mes deux amis me proposent d'aller à faire, d'aller faire un essai. À la base, moi, je n'étais pas dans le programme et tout. C'est comme ça juste pour la curiosité. Tu ne paies rien. La découverte, voilà, je ne paie rien. Je me lève et puis je vais à faire. Je fais les essais. Je rencontre d'ailleurs mon agent ce jour et je fais les essais et avec mes deux amis, je suis le seul à être retenu à faire. Ah oui, quand même. ça m'a choqué, ça m'a fait bizarre un peu parce que je n'étais pas sans fait là. Et comment est-ce qu'ils l'ont vécu ? Comment est-ce qu'ils l'ont pris suite ? Ils l'ont bien pris sans aucune ? Personnellement, ils l'ont bien pris. Ils l'ont bien pris. Ce sont des gars bien. Ah oui. Voilà, ils avaient d'autres essais. Donc, ils se sont dit si ça ne marche pas à faire, on ira ailleurs. parce qu'avant faire, je suis parti au Puy-en-Velay. Oui. Et au Puy-en-Velay, on n'avait pas pu faire les essais tout simplement parce que voilà, il avait beaucoup neigé cette période et l'essai a été annulé. On était déjà dans la ville. Donc, on part du Puy-en-Velay pour faire. Et c'est comme ça que je signe à faire. Je reste à faire, je crois, deux ans. mais ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup galéré parce que… C'était quoi ? L'intégration ? Les coéquipiers ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait ? Non, en fait, ça a été une erreur, tu vois, une erreur administrative un peu, je veux dire, entre guillemets un peu bête. Oui. Ça a été le fait de ma licence. Ma licence a été confondue au niveau de, je ne sais pas, au niveau de de la Ligue où ils ont cru que moi, j'étais français. Ah oui. J'avais mon passeport guinéen qui est Bordeaux et voilà, quand on m'a demandé, ils ne m'ont pas demandé, ils ont vu mon passeport de loin et ils ont déduit que j'étais français. Français. Tu vois, par contre, je ne l'étais pas, tu vois, et ça posait un problème. On a fait des recours. Cette saison-là, je ne l'ai pas faite. Par contre, je m'entraînais. Tu vois, s'entraîner, s'en jouer, c'est un peu… C'est pénible. C'est comme ça que j'ai fait la moitié d'une saison. Je n'ai pas joué. Je m'entraînais. Je m'entraînais. La saison d'après, j'ai fait la préparation. Par contre, là, j'ai joué. Et j'ai marqué… Ça doit être sur Internet, non ? Si tu as regardé, ça doit être sur Internet. J'ai marqué 11 minutes. Non, moi, je n'ai pas regardé par contre le nombre de buts que tu as marqué à faire. Mais je m'intéressais… On y reviendra. On y reviendra. On y reviendra. Je n'ai pas vu, mais tu peux quand même partager l'information avec… J'avais marqué entre 11 et 12. Entre 11 et 12. Oui. Je pense bien. J'ai regardé. Tu avais marqué 13 buts cette année-là. J'avais quand même marqué beaucoup cette année-là. Oui, tu avais marqué 13 buts cette année-là. Et après, tu as fait du moins une année très mitigée à FUR et une année complète. Oui. Et au bout de l'année complète, par contre, FUR, c'est quel championnat en fait ? C'est la nationale ? Non, FUR, à cette époque, ils étaient en N2, un truc comme ça. Un truc comme ça, oui. Un truc comme ça. Mais c'est un bon championnat. C'était pour un jeune qui vient d'arriver. Oui. C'était bien. C'était bien. C'était bien. En plus, j'avais beaucoup de latitude. J'avais beaucoup de… Voilà. On me respectait. C'est une ville aujourd'hui qui m'a donné beaucoup de choses. Ah, ça, c'est formidable, ça. C'est formidable. C'est vrai que ces villes, elles sont souvent très accueillantes justement vis-à-vis de leurs joueurs qui sont… surtout lorsqu'ils affrontent beaucoup justement au club parce que, on veut dire, ces clubs qui jouent à N2, N3 et tout, c'est comme en fait des effigies pour cette petite ville qui ne sont pas très connues. Donc, du coup, voilà, ils ont… les populations de ces zones géographiques sont du moins très attentionnées, très attentives à ce qui se passe en fait à une toile locale. Après, fer, par contre, tu as fait un changement, tu as été de fer, tu es allé à… le Poiré-Vie. Ah oui, le Poiré-sur-Vie. Et là, c'est… Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en fait exactement ? Oh, en fait, au Poiré-sur-Vie, avant de partir… partant de… parce que je suis parti de faire au Poiré-sur-Vie. Oui. Et c'était à la fin de la saison. Je ne gagnais pas beaucoup, on va dire. Je ne gagnais vraiment pas beaucoup à faire parce que c'était un petit club, voilà. C'était pas… C'était structuré. La plupart des clubs ici sont structurés. Tout à fait. Mais voilà, au niveau salarial, ce n'était pas trop top. Mais j'ai reçu une très, très, très bonne proposition du Poiré-sur-Vie. Et le Poiré-sur-Vie, c'était un niveau au-dessus. Et voilà, moi, c'est la découverte. J'aime… j'aime découvrir. Et au moment où je me décide à partir, on me propose plus. Alors que j'ai deux ans, je suis là. Poiré-sur-Vie en fait, c'était ça le but. Voilà. Et je n'avais pas compris le pourquoi des choses. Tu vois. Alors que j'étais là, je portais pratiquement le club à moi tout seul. Mais voilà, au moment de partir, c'est où on me propose plus ? J'étais étonné. Mais bon, après, le choix, il était déjà fait. Tu vois, le choix était déjà fait. Je suis parti au Poiré et puis ça s'est passé. En plus, je suis recruté au Poiré et le coach, il m'a… c'est le coach personnellement qui m'a fait venir et puis qui m'a parlé, qui m'a fait son speech et puis c'est passé. C'est super. Mais ça veut dire que pour une fois de plus, en fait, là, ce n'était pas une transaction ou du moins une découverte en fait de ton agent, mais c'est le coach en fait qui t'a répéré et qui t'a… Non, 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 l'agent a joué. Ah, d'accord. L'agent, c'est lui qui a fait tout le gros du travail. Ah, c'est super. C'est lui qui a fait tout le gros du travail parce que normalement, je ne devrais plus, je ne devais plus signer, je n'avais pas renouvelé mon contrat à faire. Donc, il a appelé, il a appelé le club. Déjà, le club, il me suivait il y a quelques temps, il me suivait et c'est comme ça que quand mon contrat est fini, au jour près, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une guerre entre deux clubs. Tout à fait. Voilà, au jour près, je suis parti. après, juste pour rappel, ma licence a été bloquée à faire. Ah oui. Oui, ils ont bloqué la demande de licence parce qu'ici, le club précédent envoie la licence au club actuel. C'est ça. Ils ont bloqué ma licence. Mais bon, ils ne pouvaient pas grand-chose parce que j'étais en fin de contrat, tu vois. Tout à fait. Voilà. C'est quand même curieux, ça. C'est comme ça, c'est le monde du foot. Et justement, aujourd'hui, en fait, quand tu regardes du moins ce que tu as traversé comme... Quel est le conseil que je peux donner aux jeunes qui, du moins, de fois, ont des choix à faire, vraiment des choix décisifs et même, des fois, n'ont même pas de choix, n'ont même pas de propositions. Et certains qui n'ont même pas justement d'argent même déjà qui puissent justement je peux dire le valoriser ou leur proposer des offres assez intéressantes. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes-là ? Moi, personnellement, ce que je peux donner comme conseil à d'autres jeunes aujourd'hui qui jouent au championnat Camerounet ou qui sont encore en Afrique, c'est de travailler. C'est de travailler. Le foot, ce n'est pas une science exacte. En travaillant, tu n'as pas la certitude que tu seras professionnel parce qu'il y a des générations qui sont bénies, d'autres moins. Tu vois ? Et moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, qui est très croyant et je pars du principe que si tu crois en Dieu et tu travailles, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vois ? D'accord. Même si tu ne seras pas un très grand professionnel. Tu vois ? Mais tu pourras tu auras des opportunités et nourrir ta famille et avoir le strict minimum. Tu vois ? Tu n'auras pas comme des stars et tout, mais tu pourras avoir quelque chose pour vivre. est-ce que Patrick, tu as toujours eu du moins une discipline exemplaire en fait dans ton parcours de footballeur, c'est-à-dire la rigueur dans le travail, même la rigueur et justement de la constance en fait lors des entraînements et surtout, voilà, une certaine discipline en même temps au niveau il faut être ponctuel dans les actions d'entraînement parce que, voilà, lorsque les entraîneurs n'ont pas de prise de tête avec soit des coachs ou alors des préparateurs physiques ou même des coéquipiers, ça ne t'est jamais arrivé dans ton parcours ? Non, tous les footballeurs ont toujours des petits couacs, des prises de tête. Il y en a pas tout le temps, mais il y en a quand même eu. Dans ma carrière, j'en ai eu. Pas avec des entraîneurs. L'entraîneur, c'est le patron. Tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé, aucun ne vous dira que je lui ai manqué de respect ou que je me suis mal comporté vis-à-vis de lui. Aucun. Aucun. J'ai des coéquipiers qui peuvent vous dire voilà, on a eu quelques broutilles, voilà, un tacle beaucoup trop appuyé, voilà, voilà, une prise de tête de rien du tout. Mais ça reste dans la bonne ambiance dans le cadre du sport. Mais, ce que les jeunes doivent savoir, c'est moi, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été pas, j'ai été ponctuel, je suis arrivé en retard quelques fois. Il ne faut pas Ah, voilà, carré. Je suis arrivé dans toute ma carrière, je suis arrivé en retard. Lors des matchs, quand on parle des matchs, il y a des coéquipiers qui sont arrivés. Je suis arrivé en retard peut-être deux fois. Peut-être deux fois. lors des matchs officiels. Peut-être une séance d'entraînement, je suis arrivé en retard, oui. Mais, en match officiel, je ne suis jamais arrivé en retard. Jamais. Donc, voilà, voilà un peu le... Mais pour les jeunes, je ne conseille pas d'arriver en retard. Ce n'est pas bien le retard. Et comment se passent au moins tes préparations, en fait, parce qu'on dit le football, il faut de la préparation aussi. Mais je pense aussi et je suis même préçu d'ailleurs qu'il faut aussi d'avoir une préparation psychologique et moral. Comment se passent tes préparations, en fait, psychologiques d'avant match et même d'après match qu'on mange tous les midis, en fait ? Alors, moi, j'ai mon petit rituel. J'ai mon petit rituel avant les matchs. Je fais la même chose depuis des années. Je dors à une heure assez raisonnable. Et je me souviens quand j'étais au Gabon, avant les matchs, je sortais faire un petit décrassage, une petite vivacité, 15, 20 minutes. Et puis, je rentre à l'hôtel, je dormais, je mangeais. Et puis, je me reposais et puis j'allais jouer. Par contre, ici en France, notre préparation, elle est un peu différente parce que chacun est chez soi. Et voilà, tu prépares un peu ton match un peu différemment. Mais c'est toujours le même rituel. Tu essaies de dormir à une heure vraiment raisonnable. Quand je parle de raisonnable, il y en a d'autres qui dorment à minuit. mais moi, 22h30, si je joue le lendemain, 22h30 au trop, je suis déjà couché. Si je n'ai pas sommeil, je mets un petit film, une petite série. Et voilà, après, après, je m'endors. Le matin, je fais mon petit déj, je fais à manger et puis je vais au lieu de rendez-vous et puis voilà, je prépare mon match sereinement. Mais le plus souvent, je parle beaucoup avec mes parents. j'appelle mes parents. Il s'est aussi en même temps, à un moment donné, de ta carrière, surtout, je pense, que ton série de soutien, en fait, mon père. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout au courant de la carrière. C'est la maman, c'est le papa, c'est tout le monde. En fait, on a une famille très, très soudée où j'ai besoin d'entendre tout le monde. Je ne le fais pas tout le temps, mais j'ai besoin de les entendre, surtout quand je vais faire un match. Parce que on ne sait pas, c'est un match de foot, c'est dangereux, c'est, voilà, tu as besoin d'entendre les enfants, tu as besoin de parler avec les enfants et ça, il n'y a rien de mieux que de, il n'y a rien de mieux pour préparer un match. Tu parles avec tes enfants, avec la famille et voilà, ça se passe. D'accord. Après, ton passage du moins à le Poiré suivi, tu as fait un passage, un court passage en fait à Monsau et avant de te retrouver J'ai fait une saison à Monsau. Tu as fait deux ans à Monsau. Une saison. J'avais un temps à deux ans, mais j'ai fait une saison. Exactement ça. 2008-2019, tu étais à Monsau et avant de te retrouver aujourd'hui au FC Guignan. au FC Jean-Claude Hachel. Oui. D'ailleurs, Patrick, j'étais à la télé, dit on attend toujours un maillot dédicacé pour les internautes. Ah non, 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 celui, s'il y a un jeu, celui qui gagne, je lui donne un maillot, il n'y a pas de problème. Ça, on a pas oublié, voilà. Vous avez souvenu, on a un maillot dédicacé de la part de Patrick. Il y a un maillot dédicacé de Patrick. Voilà, qu'on fera gagner justement à nos internautes. Vous allez, tout le monde jouera, participer au jeu on vous enverra le maillot. Peu importe où vous trouvez le maillot, vous l'assurez de recevoir. Ouais. Donc, et Patrick, tu as eu du moins certainement des modèles. C'est-à-dire, tu as eu des modèles à part, tu suis nommé Vanistéroïde, mais tu t'es servi en fait de plusieurs modèles. Lesquels, par exemple, le footballeur, en fait, était pour toi comme modèle, en fait, sur toi, ton pot, c'est même en fait dans sa carrière professionnelle et tout. Comment t'as coulé beaucoup ? Oh, moi, il y a un joueur cambrounais que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, il n'en parle pas beaucoup de lui, mais moi, je l'ai beaucoup aimé parce que je me... je regarde un peu comment il faisait. C'est Bernard tout en coulant. Ah oui. Tu vois ? Ouais. Et voilà, dans la vivacité, dans... dans ses déplacements, quand j'étais petit, j'étais allé... Je crois que c'était Cameroun Togo, si j'ai bonne mémoire. Oh, il avait fait un match excellent. Excellent. Et voilà, c'était lui. Après, il y a Samuel Eto'o aussi, c'est l'icône, c'est... Voilà, c'est le chef, c'est le boss. Parfois, je... il m'arrive des matchs où à chaque fois que je regardais les vidéos de Samuel Eto'o, avant mes matchs, je marquais. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que... Tu t'es inspiré de ses actions, de ses contrôles, de ses appels. Ouais, en fait, il nous avait dit quelque part un jour que le but, c'est un esprit. Et voilà, cette phrase est toujours restée dans ma tête et tout, c'est déplacement. Je regardais beaucoup plus ces déplacements. Ces déplacements. Ouais, c'était surtout ça. Après, c'est l'exemple. Il y a mon petit frère aussi, Serge Vondo, qui n'est pas mal. Ah oui. Oui, il est très, très fort. Parfois, je m'inspire de lui aussi. C'est lui. Ouais. Ouais. Parfois, il est... C'est noté. Non, si le Camoun est ce qu'il est aujourd'hui, normalement, il devrait être chan, lui. C'est noté. C'est... Je crois que dans une de nos prochaines éditions, tu seras certainement notre invité aussi. Ah, il est là, en fait. Donc, et aujourd'hui, en fait, si tu avais quelque chose à refaire dans ta carte, qu'est-ce que tu refais? il y a tellement de choses. Sans regret, s'il y a un pays où je ne serais pas parti, surtout, c'était la Russie. parce que j'ai perdu du temps là-bas. J'ai perdu du temps et ce n'était pas un championnat adapté pour moi. Parce qu'il faut savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Oui. Et ce n'était pas adapté pour moi. Ce n'était pas adapté pour moi. Donc, voilà, s'il fallait refaire un mi-parcours où il fallait rectifier quelque chose, c'est ce petit paragraphe que j'aurais gommé, en tout cas. Justement, j'ai une question. Patrick, aujourd'hui, a certainement un fils, en fait, et qu'il aimerait, en fait, certainement, demain qu'il fasse une carrée du footballeur. Demain, tu aimerais bien que, du moins, ton gamin, en fait, tu ne souhaitais pas ou tu ne souhaitais pas de qui ? Et dans quel club, en fait, tu aimerais qu'il joue, en fait ? Là, tu te diras que oui. Là, j'ai accompli quelque chose. Oh, moi, je suis parisien de 100. Ah oui. Si Dieu me fait grâce d'avoir un fils, c'est clair que c'est le Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est clair. C'est clair. J'aimerais qu'il joue à Paris. Après, tu sais, les enfants, tu accouches, tu n'accouches pas le cœur. Il aura ses propres choix à faire. Peut-être, moi, j'aimerais qu'il joue à Paris. Après, si je vais au PSG, je serai le papa le plus heureux du monde. Le plus heureux. OK. Maintenant, si je choisis un autre club, tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, on va passer du moins aux séances de questions, réponses. On en a quelques questions. Alors, nous avons une première question qui est la question de Routi qui demande, en fait, quelles sont tes perspectives à venir ? Oh, vu le contexte, on espère déjà reprendre très vite. on essaie de reprendre très vite et puis marquer beaucoup, beaucoup de buts et puis aller encore un peu plus haut. Voilà, voilà les perspectives d'avenir. t'envisagerais aussi de terminer ta carrière en fait au Cameroun vu qu'aujourd'hui on a déjà l'infrastructure qui… Bah oui, bah oui. Honnêtement, honnêtement, j'aimerais bien. J'aimerais bien dans… dans un… dans quelques temps, j'aimerais bien finir ma carrière au Cameroun dans un bon club, dans un club de mon village surtout. Ah oui. Colombe, on va dire Colombe. Je peux dire Colombe. C'est le village à ma mère. J'aimerais bien lui faire cet honneur de jouer dans l'équipe de son village et puis voilà, les amener un peu plus haut encore et puis essayer de structurer le truc, structurer encore plus qu'il n'est aujourd'hui. D'accord. ensuite, on a une question de déco qui en fait demande en fait le Maroc. Alors, juste pour recentrer la question, je pense qu'il a posé la question au moment où je lui demandais en fait si tu avais des choix, si tu avais du moins des choix à regretter ou des choses à refaire ou de la carrière de bien-sourcement ces choix-là. Et je pense qu'il demandait également et le Maroc, tu ne regrettes pas ? Non, 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 je ne peux pas regretter le Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc, ça a été l'apprentissage. D'accord. Ça a été l'apprentissage. Donc, je ne peux pas regretter le Maroc parce que le Maroc, j'ai beaucoup appris de par l'entraîneur qui m'avait fait venir, qui était vraiment quelqu'un de bien. Et voilà, j'ai beaucoup appris au Maroc. Donc, je ne peux pas regretter. j'ai appris au Maroc. L'expérience du Maroc m'a permis de franchir un cap en France. D'accord. Donc, je n'ai pas été surpris par l'hiver, je n'ai pas été surpris par beaucoup de choses qui peuvent supprimer des jeunes footballeurs aujourd'hui. qui viennent de l'hiver. C'est comme une famille. C'est des choses qui, aujourd'hui, je ne peux regretter. D'accord. Ensuite, toujours Deko qui pose une autre question. Ton club de cœur ? Mon club de cœur, c'est Paris. Ah. C'est Paris Saint-Germain. Lui, Deko, il est parisien. Donc, je pose la question. C'est celui qui voulait certainement que tu le dises. quoi. Non, c'est Paris. Alors, on a Serge, on a Serge qui demande, en fait, qui sont tes idoles dans le four. Mes idoles, il y a Serge Vonda aussi qui est mon idole parce que lui, je l'ai pris beaucoup pour exemple. Lui-même. Lui-même. Il y a lui, il y a Samuel Eto'o et il y a Bernard, Bernard Tutan que j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a mes oncles aussi. J'ai beaucoup appris de mes oncles maternelles mes oncles maternelles. Ils étaient très bons d'ailleurs. Ils étaient vraiment bons. J'ai mon cousin aussi que j'ai beaucoup apprécié, Zé Akam. Il a joué dans l'Union qui était très bon aussi. Je l'avais trouvé très bon. Mais il a très vite arrêté sa carrière. Il a très vite arrêté la carrière. Lui aussi, je le prenais pour exemple. C'est super. Une question du Dico. Penses-tu que ton championnat actuel soit à ton niveau ? Non. Non. Non, non. Non. C'est clairement non. C'est clair que ce niveau est vraiment en dessous. Ouais. Ouais. Une autre question. Toujours. Assa Bopi qui demande de Patrick et Rajat ou alors Hidalgo ? Non, moi, je crois qu'il me s'est dit je crois qu'il résiste à la question depuis. Oui. Non, je suis Rajat. Je suis Rajat. Je suis Rajat de Casablanca. J'ai beaucoup... J'ai passé des vacances à Casablanca. J'ai beaucoup apprécié. j'ai été voir un derby. Rajat Rajat Ouidad. C'était le cœur à pencher pour le rajat. Et en plus, Casablanca, c'est... Ça me parle. Ça me parle beaucoup. Je crois qu'il est content d'ailleurs. Ah, voilà ! Je crois qu'il est content de ta réponse en plus. Ah, voilà. Je suis très content. Donc, je crois qu'on a une autre question. C'est de Franck Zéoyono qui demande en fait à Patrick les noms des gens qui t'ont aidé durant ton financement. Je crois qu'il demande à nous les gens qui t'ont aidé durant ton parcours très important. Pardon, Patrick. Les noms des gens qui t'ont aidé durant... Durant ma carrière, c'est ça ? Oui, je pense. Je pense que c'est ça. Ils sont... Les noms... Il y a... Mes parents... Il y a... Mon oncle... Père à son âme... Abbé Solo... Basile... Il y a... Martin... Stéphane Andieu, mon oncle. Il y en a tellement... Il y a des gens qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui m'ont soutenu, des gens qui m'ont marqué et que j'aimerais rencontrer aujourd'hui pour leur dire merci. Malheureusement, j'aurais dû être là au Kiamroon depuis... Depuis quelques temps. Mais le contexte ne nous permet pas de... C'est peut-être aussi l'occasion de... À travers cette plateforme de leur dire merci. Voilà. Je souhaite... Oui, ils sont... Ils sont nombreux. Ceux-là qui m'ont... Qui m'ont aidé à travers... À travers la structure, je souhaite... Je tenais vraiment à leur remercier. À leur dire merci du fond de mon cœur. Ça a été... J'ai pas que eu des moments... Des moments de joie. Il y a eu de la peine, des pleurs, des... Voilà. Mais comme tout homme, on se relève, on échoue, on tombe, on se relève et tout. Donc... C'est... Je leur dis merci. Je leur dis merci. Je souhaite... Un de ces quatre, je vais les rencontrer. Ça, c'est super. Toujours, il ne faut pas oublier les gens qui nous ont tendu la main. Ça, c'est sûr. Après, on a une question de Bakam qui demande alors où espères-tu évoluer s'il plaît, ta Dieu, que tu changes de clore ? Oh, présentement, c'est une question un peu piège parce que je suis encore sous contrat. Ah oui. Tu es encore sous contrat. Ça, c'est les ambitions de l'agent. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Pour le moment, je suis encore... Je suis joueur de Guignan, j'ai un contrat. Voilà. Et ton contrat avec le nom va jusqu'à quand ? 2022, je pense. 2022. Oui, 2022. Ah, c'est super. C'est super. Donc, Destin, je t'ai répondu. Je pense qu'il a eu sa réponse. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans le fil de conversation, nous tirons déjà à la fin de notre échange avec Patrick. Nous en avons encore pour environ cinq minutes ou une minute. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais avant cela, nous tenons déjà à remercier Patrick du moins pour pouvoir gérer le jeu. Merci à vous. C'est disponible pour cet échange. Merci. Merci à toi. C'est toujours de mieux connaître nos valeurs. Et aussi, les compétences de parcours, je dis toujours, ils ont un parcours assez atypique, aussi riche les uns des autres que, voilà, ça peut servir de conseil, je pense, surtout à cette jeunesse qui aimerait justement faire carrière dans l'alimentaire du football. Surtout ceux qui ne savent pas ce qui les attend et ce qui devront vivre au quotidien. Et je pense que c'est vraiment un réel challenge pour avoir du moins des exemples, des grands frères qui viennent partager leur retour d'expérience et surtout qui, par ricochet, profitent pour leur donner des conseils qui pourraient les aider. Oui. Donc, c'est ce Patrick, Parlement foot, je te dis merci. Merci d'être venu. Merci également. Merci d'avoir participé à ce direct live. Pas de problème. Il y a Sergi qui demande, en fait, le jeu, le jeu, le jeu, en fait, il vous sera posé une question sur le parcours de Patrick et à cet effet, il y aura du moins un tirage au sort et le maillot de Patrick dédicacé qui nous enviera justement à faire gagner aux internautes. Et le nom du gagnant sera bien sûr communiqué sur la plateforme et le maillot lui sera envoyé. sur ce point, j'ai répondu à vos questions et nous vous disons merci ceux qui ont pu tenir jusqu'au bout de l'interview. Surtout, n'hésitez pas de partager la plateforme, de liker, de vous abonner. samedi prochain, nous avons un autre invité. Il est là, il est là. Bien, bien. Cette fois-ci, c'est un joueur, c'est un joueur local, en fait, qui joue au pays. le prochain, le prochain, le prochain. Il est là, il est là, le prochain. Le prochain, le prochain. C'est Sébastien, Sébastien Mpec. Sébastien Mpec. Salut le joueur. Le prochain, c'est l'invité de la semaine prochaine. Alors, avec Sébastien, du moins, je prendrai tes condomnés à Patrick. Ça va. Et nous allons échanger justement sur comment ça va se passer et comment est-ce qu'on va dénouer du moins notre direct avec toi. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes bases, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Les vidéos, en dessous, sont publiées sur YouTube, en fait, pour ceux qui n'ont pas que la gestion direct et qui voudraient bien sûr revoir ou même prendre connaissance. Alors, c'est tout, il ne faut qu'il hésite. Ok, ça va. A bientôt. Je te montre le prochain. Salut le prochain. Ça marche. Alors, nous, tu remercions Patrick une fois de plus et nous remercions pour nous internautes pour leur participation. D'accord. Ok. Je te remercie aussi. C'est un honneur pour nous de t'avoir. C'est déjà un honneur pour nous de parler d'éviter. Merci beaucoup, William. Merci. Merci. Alors, nous allons te souhaiter une bonne soirée, un bon samedi soir. Merci. Merci beaucoup. Un bon dimanche dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur, toujours. Le joli Seigneur, tout à fait. Merci. Allez, salut tout le monde. Allez, salut tout le monde. À bientôt. Surtout, abonnez-vous et likez nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada